Et salut à tous c'est Alonf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Pour le patch note de la saison des Jeans, le patch 2.8.0 qui est plutôt lent Et comme d'habitude si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2, on est parti Sans plus attendre voici tous les changements avec ce patch On commence par les capacités de chacune des classes, notamment celle du Titan La barricade a un up de ses HP qui passe de 600 au lieu de 500 Néanmoins, les barricades prennent désormais plus de dégâts par les armes spéciales, les armes anti-barrières et certaines londes dont voici la liste Les armes suivantes mettent 30% de dégâts supplémentaires aux barricades Tels que les snipers, les lance-grenades, les fusions linéaires, les batteuses, les fusils à rayons et les armes anti-barrières Pour les pompes et les fusions, on parle plus de 60% de dégâts supplémentaires On a un nerf du coup d'épaule de chacune des doctrines avec l'angle d'auto aim qui est réduit de 50% La distance parcourue passe de 6m à 5,5m et s'il n'y a pas d'ennemis, le dash aura la même distance désormais Mais les bonus de dégâts contre les ennemis de base en PVE est réduit de 20% Je vous avais parlé de nerfs de certains super et le cryoult du titan va y passer Premier nerf, les attaques légères coûtent plus de super passant de 11,5% à 12,5% pour la voie du haut et pour la voie du bas en passe de 3 à 4% Les attaques lourdes coûtent donc moins passant de 25 à 21% pour équilibrer le tout Pour aller dans le plus spécifique, la voie du bas dure moins longtemps passant de 15 à 12 secondes La doctrine ne donne plus de bonus de vitesse de préparation d'armes augmentée et la stabilité donnée aux armes passent de 75 à 44 Le superman est aussi touché, la projection est grandement augmentée et la surcharge inertielle se déclenche au contact On a aussi un nerf d'une bonus de dégâts de 20% contre le petit PVE La surcharge inertielle est aussi touchée mais plus dans les ajustements avec l'ajout d'un délai de 0,5 seconde pour être activé Et l'ajout d'un indicateur de capacité montrant le temps restant Pour ce qui est du super en lui-même, vous pourrez mieux résister aux dégâts avec un hub de 4% Et les dégâts de détonation passent à 3900 de dégâts au lieu de 3200 Mais on a un petit nerf du côté de la conversion d'impact qui passe de 4 à 3% La masse enflammée ne passe pas à travers les nerfs et c'est clairement le cas Puisque Bungie a enfin patch la possibilité d'utiliser son super à travers les murs Mais aussi d'éviter de tuer des adversaires à travers des structures Par exemple lorsque vous mourrez en étant derrière un mur et que la masse enflammée explosait de l'autre côté Bungie nerfe aussi la durée de celui-ci en passant de 28 secondes à 25 seulement Mais aussi en ajoutant des dégâts de chute à l'explosion de l'attaque lourde On passe du côté du chasseur cette fois-ci et sans pistolet rond La grenade laser peut maintenant se coller au joueur ou bien sur les mobs mais les dégâts passent à 140 Si vous voulez les mêmes dégâts qu'avant soit 160 il faut utiliser les échines du jeune Amkara Le déluge de l'âme se fait up sur ses dégâts de 35 à 48 mais le rayon de détonation est nerf de 5 à 3 mètres Et si vous avez des adversaires plus résistants le degré de projection sera réduit Le couteau de la voie du bas voit son tracking nerf seulement On passe au cryo du chasseur qui se fait un petit peu modifier Notamment le fixe du super qui permettait d'esquiver en illimité Pour la mêlée de la voie du milieu l'auto aim de celle-ci est aussi réduite Comme celle du titan de 50% et ses dégâts s'ennervent de 20% contre le petit PVE La voie du bas se fait aussi nerf sur la fameuse partie qui permet de régénérer plus rapidement votre esquive Avec une activation passant de 0.25 secondes à 1 seconde mais aussi avec un nerf de 10% sur cette régène La régène de la grenade et de la mêlée lorsque vous êtes critique se fait aussi nerf passant de 500 à 400% Et même chose pour la réduction des dégâts lorsque vous esquivez qui passe de 40% à 32% L'abyssal est aussi touché, la voie du bas précisément mais du bon côté j'ai envie de dire Puisque le temps imparti se fait up de 8 à 10 secondes jusqu'à 12 secondes si vous avez les bottes d'Orpheus d'équiper La smoke se fait aussi up si vous faites des dégâts à la grenade avec une vitesse de recharge de 6 à 8% Et si vous rendez un allié invisible on passe de 17,5% à 24% On se tourne du côté de l'Arcaniste ainsi que sa mêlée en général On a un hub de sa portée pour match celle des autres classes Elle est désormais de 5,5 mètres Si vous coupez avec des aspects ophidiens elle sera de 6,5 mètres Mais le cryo va se faire nerf tout de même Pour la voie du haut les dégâts de la toile électrique se fait nerf enfin de 36 à 27 de dégâts Et vous allez moins régène votre grenade malgré la propagation de 3 à 2% en PvE Mais surtout de 10 à 8% en PvP Et la portée des lignes passe à 11 mètres au lieu de 12 L'ATP lorsque vous êtes en super coûte plus de super de 4 à 6% Et la portée de l'ATP passe de 4,2 mètres au lieu de 4,5 mètres La mêlée se fait aussi nerf de 31 à 27 de dégâts En gros le super entier se fait nerf Néanmoins on a un hub de la voie du milieu avec un léger hub des lignes telluriques Avec une augmentation de la hauteur, de la vitesse de déplacement de 14% Et de la vitesse de rotation de 83% Mais aussi le rayon du super qui passe de 2 à 2,4 mètres Petite note vous aurez une meilleure visibilité en super par rapport à avant Et la voie du bas se fait juste fixe sur la récupération d'énergie des compétences à proximité des alliés Du côté de l'abyssal la voie du milieu se fait patch Avec une réduction de la portée de la supernova de poche de 20% Son temps d'activation se fait up de 0,6 secondes Et son maintien passe à seulement 2,5 secondes Si vous lancez la nova de poche dans un lieu clos Faites attention car maintenant vous subirez des dégâts La dispersion horizontale se fait nerf de 25% Et même chose pour le rayon d'explosion passant à 2,5 mètres au lieu de 3 Si vous faites une élimination avec la grenade La vitesse de recharge de grenade est up à 14% au lieu de 10% Et le super se fait aussi up avec une meilleure résistance aux dégâts de 51% Ainsi que sa durée qui passe à 24 secondes Et le TP coûte moins de super Pour la voie du bas on a un bon up Le vortex créé par la nova va durer 2 secondes supplémentaires Mais pour l'équilibrer les dégâts se font nerf de 27 à 24 Mais ceci reste toujours un up sur la durée Le vortex fera plus de dommages Les projectiles créés sont 33% plus rapides Et les kills avec la bombe nova Actifent désormais la dévoration Celle-ci d'ailleurs se fait up sur sa durée de 1 seconde Les kills sous dévoration vous donnent entre 16 et 24% d'énergie de grenade selon l'ennemi Pour le PVP c'est automatiquement 24% Pour ce qui est du solaire de l'arca On a juste quelques fixes sur la montée de chaleur qui te rendait invisible aux IA Ou bien le bon Jicar qui interférait avec l'esquive du point du jour On passe du côté des armures Dans les engrammes vous avez désormais plus de 7 d'armure disponibles jusqu'à 11 au total Vous pouvez désormais modifier l'élément d'une armure Ceci vous coûtera une matrice d'amélioration Mais si vous voulez changer l'élément ainsi que conserver votre amélioration Donc c'est par exemple si vous l'avez Masterwork Il faudra tout redépenser comme si vous augmentez à nouveau la pièce d'armure Les engrammes parfaits donnent désormais plus d'armure avec de bonnes stats Pour les rendre plus intéressantes Mais avec des stats plus spécifiques Par exemple juste de la discipline ou autre Les armures exotiques ont désormais plus de stats élevées Et pour ce qui est des simples armures légendaires vous avez plus de chances d'obtenir des stats élevées Mais vous pouvez toujours avoir du stuff horrible En ce qui concerne les modes de saison Vous pouvez donc réduire le nombre d'armures de votre inventaire ou de votre coffre Car Bungie permet à l'emplacement de modes saisonniers d'accueillir des modes de saison antérieurs et ultérieurs C'est à dire une armure de lobe par exemple Et bien pourra avoir des modes de lobe ainsi que des éternels ainsi que des deals Le mode main à la patte s'active correctement avec les mêlées projectiles Comme le couteau du chasseur ou les autres mêlées Il y a aussi l'ajout de modes améliorés pour plus d'armes à récupérer chez les PNJ par exemple Du côté des exotiques notamment ceux du chasseur comme la capuche d'assassin L'invisibilité et le soin seront effectifs pour toutes les mêlées chargées en PvE et PvP Ainsi que les finishers La durée de la visibilité dépend de la puissance de l'ennemi Plus l'ennemi est puissant plus la visibilité sera longue Et les kills de l'Ark Staff n'activeront plus cette perque Les givres vont voir leur perque modifiée pour éviter d'avoir un chasseur permanent invisible en PvP par exemple Les dards de Kepri, vos smokes font 150% de dégâts Les bottes d'Orpheus se font nerf avec un max de 50% de super récupéré sur une flèche Et les échines du jeune Amkara augmentent le rayon du souffle des explosions des grenades laser de 14% Ainsi que les dégâts qui reviennent à 160% Du côté du titan, les bras veillés de cendres se font up Faire un kill avec une grenade à fusion donnera de l'énergie de grenade Et la quantité obtenue dépend de l'ennemi tué Le bouclier denté va correctement fonctionner Les épaulettes du croc de la mort se font fixes par rapport aux super quasi illimités Les jambards des dunes prennent un up sur les charges statiques avec un rayon augmenté de 12 à 20 mètres Et les MK44 écartez-vous se font up avec la réduction du temps nécessaire pour avoir le surbouclier qui passe à uniquement 0,5 secondes Le masque du borgne redevient un peu comme avant à quelques détails près évidemment Notamment le fait de voir l'adversaire à travers les murs Ceci est remplacé par une surbrillance de l'adversaire et ne donne plus de bonus de dégâts lorsque la cible marquée est tuée Mais vous avez à la place le surbouclier qui dure plus longtemps jusqu'à 8 secondes L'enclos de rupture se déclenche désormais sur les mêlées chargées en PvE et PvP et les finishers Le rayon et les dégâts seront importants, plus d'ennemis et puissants La citadelle se fait rework avec un up de la défense des épées lorsque cet exo est utilisé Vous ne perdez pas d'énergie lorsque vous êtes en garde même en cas de dégâts Et votre défense reste élevée même avec le temps Et vous pourrez même régène de manière normale puisque vous ne prenez pas de dégâts Du côté de l'arc, le voile de l'apothéos se fait up sur le drop avec un plus 16 en intelligence automatiquement Les emprises parallèles ne réduisent que de 20% les dégâts au lieu de 40% La chimie sanguine se fait aussi rework avec le fait d'avoir des failles quasi illimitées Dans lequel le porteur se trouve du moment qu'il fasse des kills avec une arme Les aspects ophidiens up la portée de mêlée même si ce n'est pas une mêlée chargée Et enfin le sourcil de vérité, le bonus de l'exo up les dégâts de votre grenade de 10% par charge Dès que vous lancez votre grenade, vos alliés à proximité recevront automatiquement le bonus de recharge des grenades Et vous aurez un indicateur du nombre d'alliés qui profitent de ce buff On se tourne vers les armes, notamment les exotiques Le fardeau d'Izanagi voit sa perte hors la loi remplacée par 100 distractions Et l'animation de tranchants aiguisés n'est plus affectée par la vitesse de recharge La DP se fait nerf pour valoriser le skill Les tirs de précision avec visée et body passent à 68,27 et 52,2 Pour les tirs sans visée on est sur du 38 de dégâts Le fait de visée ne donne plus de bonus de distance La portée pratique de l'arme se fait nerf et l'acquisition de cible se fait update pour améliorer l'expérience de jeu Et pour les claviers souris on a une réduction de la stabilité Le landgear se fait aussi up notamment avec un CPM qui passe à 90 Et des dégâts directs en PVE qui passent à 35 de dégâts Le run du diable se fait juste fixe, même chose pour le symétrie Et le seigneur des loups se fait enfin nerf sur la perque relâcher les loups Qui diminue la précision lorsque la perque est active Et on a aussi un nerf de la stab pour les claviers souris Les épées se font totalement rework On peut désormais voir les stats suivantes sur les épées Tels que l'impact, la vitesse de coup, le taux de chargement La rapidité avec laquelle cette arme recharge son énergie La résistance de la garde, c'est à dire la réduction des dégâts subis lorsque vous utilisez la garde L'efficacité de la garde, c'est à dire la réduction de la quantité d'énergie requise lorsque vous subissez des dégâts en garde Et l'endurance de la garde soit la durée pendant laquelle vous pouvez maintenir votre garde et les munitions Lorsque vous avez une épée en main, votre mêlée est remplacée par de l'énergie Cette énergie est consommée par les attaques lourdes Plus vous avez de l'énergie, plus votre attaque lourde fait des dégâts La garde consomme aussi l'énergie de mêlée et plus comme avant des munitions d'épées Les attaques légères consomment des munitions d'épées et peuvent être enchaînées de manière illimitée Jusqu'à que vous n'ayez plus de munitions et vous pouvez toucher plusieurs ennemis avec une attaque légère Petite nouveauté sur les épées, vous pourrez partiellement passer à travers les boucliers Il y a aussi quelques améliorations d'épées que je vous mets à l'écran concernant les différentes stats des épées Mais le point important, c'est concernant le vol plané qui n'est plus disponible avec les épées Le fameux saut épée en arcane n'est plus possible Pour ce qui est des autres armes, les lance-grenades se font aussi update Les armatures d'attaque deviennent une armature de tir rapide Ce qui fait que les dégâts de ces armatures se font nerf mais la réserve se fait up Les dégâts de lance-grenades contre les ennemis majeurs et puissants sont nerfs de 10% Pour les snipers, les dégâts contre les ennemis majeurs et supérieurs sont nerfs de 20% Les adaptatifs se font nerf sur le multiplicateur de précision de 3,25 à désormais 2,95 Et les rapid fire se font aussi nerf sur les dégâts de 100 à 90 Les pompes se font update pour mieux correspondre à la réalité Si tu choques ta balle, tu choques et il n'y a plus de redirection des projectiles vers la tête Le fait de viser n'augmente plus la portée pratique des pompes Et c'est exactement la même pour les fusions et l'acquisition de cibles La réduction des dégâts selon la distance peut aller jusqu'à 0,5 fois au lieu de 0,75 Mais la portée pratique et l'impact du zoom de la lunette se font nerf Pour ce qui est des automatiques, ils se font tous up selon l'armature que je vous mets à l'écran Limite les automatiques sont devenues la nouvelle méta Sinon, on a deux updates sur des spécificités d'armes Tels que plan de secours qui donnera à l'arme un impact à armature de tir rapide lorsqu'elle est active Et pour le coup double, la strat du solo Riven double pompe coup double ne fonctionnera plus Puisque l'effet s'estampe en infligant des dégâts mêlés ou en changeant d'armes Sinon, de manière générale, on a quelques correctifs que je vous mets à l'écran Sur ce, c'est ici qu'on va cesser, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu ça fait super plaisir Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce patch Sachez que le patch note est encore lent Mais le reste du patch concerne surtout les conditions de jeu Et que j'ai surtout voulu rester focus sur tous les points concernant la sandbox Et sinon on se dit à la prochaine vidéo sur DCI2, abonnez-vous, allez à plus Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance